Musique Merci de nous rester fidèles, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La situation politique actuelle du Mali fragilise les journalistes, selon les précisions de Reporters sans frontières à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée ce 3 mai 2022. La Russie a convoqué une réunion à huis clos au Conseil de sécurité de l'ONU sur le Mali au lendemain de la rupture de l'accord de défense avec la France. Liberté de la presse au Burkina Faso des cas de restriction de liberté des journalistes inquiètes. Nous démarrons ce journal par cette information. Le Mali a célébré la fête de Ramadan dimanche 1er mai 2022. A cette occasion, 87 cas d'accident ont été enregistrés dans le pays par la protection civile. Ces accidents ont fait 145 blessés et 1 décès. Les autorités routières regrettent cette situation, mais elles précisent que ces chiffres sont inférieurs à ceux de l'année passée. La protection civile rappelle que les localités les plus impactées restent Bamako et Koulikoro. Je vous en parlais dans les titres. Le Monde a célébré ce 3 mai la Journée mondiale de la liberté de la presse. Pour cette 20e édition, le Mali se trouve à la 101e place sur 180 pays. Ce classement est établi par Reporters sans frontières dans son rapport annuel sur la liberté de la presse publié ce matin. Selon Reporters sans frontières, les journalistes sont particulièrement fragilisés par la situation politique actuelle au Mali. Au Mali, les journalistes sont particulièrement fragilisés par la situation politique actuelle, rapporte RSF. L'organisation souligne que les pressions pour un traitement patriotique de l'information se multiplient. Elle indique aussi que les médias publics sont inféodés à leur autorité de tutelle. Reporters sans frontières mentionnent également le cas du journaliste français qui s'est fait expulsé du pays en début 2022. Reporters sans frontières jugent risque le travail de journalisme au Mali en dehors de la capitale Bamako. Ils illustrent ce cas avec l'enlèvement du reporter français Olivier Dubois à Gao le 8 avril 2021. Deux autres journalistes maliens sont également en captivité depuis plus d'un an. Il s'agit de Amadou Nialibouli, enlevé le 27 septembre 2020, et Moussa Mbana Diko le 18 avril 2021. Gourama Touré a aussi disparu depuis janvier 2016. La maison de la presse s'interroge aujourd'hui sur la plénitude de cette liberté de la presse au Mali. Le Mali a une vieille tradition de liberté d'expression et de liberté de la presse, rappelle le président de la maison de la presse. Mais aujourd'hui, le contexte d'insécurité, la situation de crispation politique fait que l'on s'interroge sur la plénitude de cette liberté. C'est un contexte nouveau et assez particulier et regrette Bandjou Koudanti. Rappelons que ce thème choisi pour célébrer la liberté de la presse cette année est le journalisme sous l'emprise du numérique. La Fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs des logements sociaux du Mali a animé une conférence de presse pour mettre un terme aux polémiques suscitées par l'attribution des logements sociaux. Abdi Ouattara. Cette conférence de presse a été animée à la veille de la publication d'une nouvelle liste de bénéficiaires des 1993 logements sociaux de la deuxième tranche du programme gouvernemental de 2015, ici après les retraits purs et simples d'une première liste qui avait suscité du nombreux mécontentements en raison de la présence controversée de certains bénéficiaires. D'ailleurs, même la commission d'attribution avait été remplacée, ainsi pour mettre fin aux désordres suscités par la publication des listes des bénéficiaires. Les responsables de cette organisation trouvent paradoxal le fait que les logements sociaux soient destinés aux populations maliennes à revenus modestes, alors qu'au même moment, l'Etat procède à la vente de certains de ses habitats à la somme de 31,5 millions de francs CFA. Par ailleurs, ils ont aussi indiqué avoir mené des investigations après la publication des communiqués du ministère de l'Ubanisme, évoquant ainsi poser du mantèlement des réseaux d'attribution frauduleuses des logements sociaux. Il y ressort de l'air d'investigation que tous les habitants des logements concessifs des bénéficiaires d'humains autorisés à travers les documents ci-après. Un récipicier signé et contre-signé. Une notification dont la valeur juridique est certifiée par un acte votarial. L'ouverture d'un compte bancaire. Par conséquent, il invite l'OMH à corriger d'éventuelles erreurs le plus rapidement possible, tout en mettant en garde contre toute tentative de perturber la jouissance de nos paisibles bénéficiaires. Ils ont aussi dénoncé l'équipation illicite et anarchique des espaces publics sur des terrains destinés aux logements sociaux par des personnes qui, selon eux, ne disposent d'aucune autorisation pour eux et ces personnes qui ne font l'objet d'aucune inquiétude. Foulent au pied des cordes domaniaux et fonciers et les principes de l'OMH à travers des constructions anarchiques et illégales poussant comme des champions sur des terrains destinés aux logements sociaux. S'agissant des logements sociaux non occupés et d'autres en location, ils ont indexé la responsabilité de l'État et de certains agents du département d'institutur. Selon eux, seuls les bénéficiaires sont habilités à occuper les liens et dans un délai raisonnable de trois mois sous peine de retrait du logement social au profit d'un autre Malien ayant introduit sa demande de logement social. Toutefois, ils ont constaté que certains locataires continuent de payer les cotisations que ces bénéficiaires doivent à l'État. En violation des clauses contractuelles, c'est ainsi qu'ils ont demandé l'intervention des plus hautes autorités afin d'arrêter ces occupations, ces constructions anarchiques et la mise en vente des logements sociaux. Je vous en parlais également dans les titres. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu mardi à la demande de la Russie une réunion informelle à huis clos sur le Mali au lendemain de l'annonce par ce pays d'une rupture de ses accords de défense avec la France selon des diplomates. A la demande de la Russie, cette réunion de crise a permis d'évoquer la question de la plainte du Mali à l'égard des violations supposées de son espace aérien par la France suite à la diffusion des images du charnier de Gossi prise par des drones français. Cette réunion est une bonne occasion de discuter de la situation là-bas. Le Mali a passé des contrats avec des mercenaires privés et il viole déjà les droits humains. Nous espérons qu'il y aura un certain degré de mise en responsabilité à ce sujet, a déclaré de son côté l'amassadeur français à l'ONU, Nicolas de Rivière, également avant la session. Il a ajouté que les forces françaises continueraient de se retirer du Mali et précise que ce processus serait achevé dans les six mois à venir. Intrugé pour savoir si ces retraits pourraient être accélérés, il a répondu « Je ne crois pas, nous les ferons de manière très coordonnée et en très bonne coordination avec les forces armées maliennes ». Dans cette lettre adressée fin avril à l'ONU, obtenue par l'AFP, le Mali avait dénoncé des violations répétées et délibérées de l'espace aérien national par des 09 étrangers, notamment sur les forces françaises, à des fins d'espionnage, d'intimidation et de subversion. La missive rappelle que le gouvernement du Mali réclame depuis le 18 février le départ sans délai des forces françaises du territoire malien. Les pouvoirs au Mali a annoncé lundi soir rompre les accords de défense avec la France et ses partenaires européens, nouvelle manifestation de la dégradation des relations entre Bamako et ses anciens alliés dans le combat contre les djihadistes. A l'origine, le retrait de l'opération militaire française Barkhane du Mali était prévu pour s'échelonner sur quatre à six mois. Depuis fin 2021-2022, l'agente malienne s'est adjoint les services de la société paramilitaire privée russe Wagner à l'occasion d'un rapprochement par la Russie. La demande des réunions du Conseil de sécurité par la Russie survient alors que cette instance doit décider en juin de renouveler ou non sa mission de casque bleu au Mali Minusma, forte de quelques 14 000 militaires et policiers. A l'ONU, le dossier lié à cette opération de paix est géré par la France. Le charnier découvert à Gossi après le départ de la force Barkhane de la zone continue de faire les choux gras de la presse. Cette fois-ci, c'est Aboubakar Sidiqifomba, moins membre du CNT, qui crache sa part de vérité dans cette affaire. Selon lui, le charnier de Gossi est une planification bien réfléchie qui rentre dans une stratégie d'occupation du Sahel en vue de s'accaparer les immenses ressources naturelles de cette zone. Suivons les détails. Selon lui, la découverte du charnier de Gossi et la taxe simultanée contre les trois camps militaires s'inscrivent dans la logique française de la campagne du Sahel qu'il avait déjà dévoilée et expliquée il y a une huitaine de jours. A cette dire, il s'agit d'une planification bien réfléchie qui rentre dans une stratégie d'occupation du Sahel en vue de s'accaparer les immenses ressources naturelles de cette zone aux enjeux hautement stratégiques pour la France et l'Union européenne. Et d'ajouter que cette campagne s'inscrit dans la durée et interpelle les plus hautes autorités à réadapter urgentement la stratégie actuelle de sécurité nationale en conséquence. Il dira que cette campagne franco-européenne, supportée par les États-Unis et le Canada, donc par le bloc de l'OTAN, use et usera de tous les moyens pour atteindre ses objectifs stratégiques à travers les assassinats, la désinformation, l'espionnage, la corruption et la cooptation des cadres locaux, la sédition et finalement la confrontation militaire. A le croire, ceci consiste d'abord à ternir l'image des pays du champ, notamment le Mali et ses forces de défense et de sécurité, à asphyxier financièrement le Mali à travers la CDAO, l'UOMO, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, dans l'unique but d'amener les Maliens à rénoncer à leur quête de souveraineté, mais aussi à intervenir militairement au Mali par le biais du chapitre 7 des Nations Unies, qui justifiera l'application des articles 138 et 139 de la Charte des Nations Unies et de poursuivre que dans cette dernière optique, la munissement constituera un plié important, voire essentiel. Ainsi, face à cette situation, Aboubakar Sidik Fomba précise que des mesures suivantes doivent être envisagées, à savoir renforcer la sécurité à l'entrée du camp, en élargissant le périmètre de sécurité, réduire drastiquement l'accès du camp aux civils et évacuer les membres non essentiels des familles des éléments des forces armées et de sécurité du Mali, créer un espace pour les spécialités militaires, surtout le génie militaire, protéger la flotte aérienne par l'installation de systèmes de lutte contre l'incendie et autres dispositions indiquées en la matière, notamment les batteries de la DCA russe comme Patsir et Bec, renforcer la surveillance des camps par des mini-drones de surveillance, procéder à l'installation de bacs à sable, voire de béton armé dans le périmètre de sécurité des camps et surtout devant les points d'accès. Ainsi, pour les bases libérées par la force Barkhane et Takuba, ils proposent d'éviter d'habiter les bases libérées par la force Barkhane et construire de nouveaux camps situés au minimum 15 km de la base abandonnée pour éviter un possible empoisonnement chimique ou nucléaire, détruire les bacs à sable installés par la force Barkhane qui peuvent contenir des systèmes explosifs et des dispositifs d'espionnage, détruire les installations de balises qui peuvent constituer des repères pour les drones et les satellites, mettre en place une cellule pour la recherche des déchets nucléaires enfouis dans les zones d'intervention de la force Barkhane. Toujours selon lui, le président de la transition, après un accord état à état avec le Burkina, la Mauritanie et l'Algérie, doit annoncer le retrait du Mali du G5 Sahel et interdire le suivant de notre territoire aérien aux forces françaises. Pour finir, il dira que le président de la transition doit adresser une lettre officielle au président français pour annuler le traité Serval et celui de la coopération en matière de défense entre le Mali et la France. Sur tout un autre plan, une réunion extraordinaire du comité des chefs d'état-major de la CDAO se tiendra à Accra dans la capitale du Ghana. Les discussions porteront sur la mise en œuvre des recommandations issues de leur 41e session tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire du 17 au 19 novembre 2021, consacrées à l'analyse de la situation sécuritaire régionale du fait des attaques terroristes et de la multiplication des actes illicites en mer. Durant leurs travaux, les membres du comité des chefs d'état-major des armées de la CDAO discuteront des priorités d'appui opérationnel et logistique et des modalités d'allocation de ses capacités aux États concernés.